Et nous sommes en direct par téléphone avec le co-réalisateur du film Les Crevettes Pailletées, Cédric Le Gallo. Bonjour ! Allô ! C'est bon, ça marche ? Très bien ! Très bien, et bien c'est parfait. Vous êtes donc, je disais, le co-réalisateur avec Maxime Govard de cette comédie Les Crevettes Pailletées. Comédie vraiment au sens le plus noble du terme, puisqu'une comédie c'est pas forcément des gens qui glissent sur une peau de banane, mais on peut pleurer, on peut rire, il y a toutes les émotions dans une comédie un peu à l'italienne, et c'est vraiment le cas dans votre film. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai beaucoup hésité avant d'aller voir ce film, car c'est une vraie phobie pour moi. Les Crevettes, hein, pas les homos. Ah d'accord ! C'était les homosexuels, j'ai eu peur ! Non, 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 je vous rassure quand même, je viens d'une campagne arriérée, mais c'est les Crevettes, moi, qui me font peur. L'histoire est assez simple. Pardon ? Pourquoi ? Ah, ça me terrifie tout, l'odeur, la texture, c'est pas des yeux qu'elles ont, c'est des cailloux, enfin bref. L'histoire est assez simple à résumer, donc, du film, et ça, c'est quand même déjà un bon point. Jean Gabin disait que pour faire un bon film, il fallait trois choses, il fallait une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire, vous avez les trois. Mathias Le Goff, un nageur professionnel, dérape lourdement à la télé après une défaite en tenant des propos homophobes à un journaliste. Pour réparer sa faute, la FED l'oblige à entraîner une équipe de Waterpolo gay, les fameuses Crevettes pailletées, pour participer aux Gay Games. Vous êtes donc le co-réalisateur de ce film, mais vous en êtes surtout la source principale d'inspiration de ce film, qui est la bonne surprise du box-office de ce printemps. Ben oui, oui, c'est inspiré de l'équipe de Waterpolo dont je fais partie depuis huit ans. Ils sont très inspirants, parce que c'est des garçons très haut en couleur, qui se permettent tout, qui osent tout, et qui osent être qui ils sont, surtout, et qui ils ont envie d'être. Donc c'est très inspirant. C'est très inspirant parce qu'on va de tournoi en tournoi. Il y a vraiment un esprit, mais comme dans le film, un esprit Rotri, bande de potes. C'est assez réjouissif dans la vie. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être matière à en faire un film. Alors comment ont réagi justement vos coéquipiers, quand vous leur avez dit que vous alliez faire un film s'inspirant d'eux, quelque part, du moins, de cette expérience ? Et comment ils ont réagi quand ils ont vu le film ? Parce qu'ils savaient que j'avais commencé à écrire, que j'avais cette idée-là. Mais après, le cinéma, c'est très aléatoire. Il y a beaucoup de scénarios qui n'aboutissent jamais. Donc ils attendaient de voir. Et puis ils ont vu. Ils sont venus au festival de l'Alpe d'Huez, où le film a été projeté pour la première fois. On était en sélection. Et ils étaient ravis. Ils étaient très émus. Certains d'entre eux, très peu, mais deux, trois, avaient lu le scénario en amont. Et déjà, avaient été très emballés. Et là, toute l'équipe est venue à l'Alpe d'Huez. Et ça a été du rire, des larmes, beaucoup d'émotions. Alors d'après ce que j'ai pu lire ou entendre dans la presse, c'était un tournage difficile, surtout la partie en Croatie. Oui, super dur, parce qu'on a commencé par la Croatie. Alors la Croatie, dans le film, c'est la dernière partie du film. C'est la partie qui se passe aux Gay Games, qui sont les Jeux Olympiques LGBT, pour faire simple. Et c'est vrai que c'est beaucoup de figurations. C'est un décor sublime. Mais c'est une piscine où les acteurs n'ont pas pied, où ils doivent affronter plusieurs équipes de water polo toute la journée. Donc c'est éprouvant pour les acteurs. C'est éprouvant pour nous, réalisateurs et équipes techniques, parce que c'est un tournage à moitié en anglais, où on tourne avec des Croates, qui ont un vrai savoir-faire. Parce que les Croates tournent beaucoup avec des Américains. C'est Game of Thrones, etc. Donc ils ont un vrai savoir-faire. Mais c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd à gérer. Et puis le plateau est très grand. Les comédiens sont dans l'eau. Ils ne nous entendent pas très bien. Ils ont des bonnets. Et puis on a eu un orage qui s'est déversé sur le plateau. Donc on a continué à tourner malgré la pluie. Et puis à un moment donné, il a bien fallu qu'on s'arrête, puisqu'il s'est vraiment abattu toute l'eau de la mer sur le plateau. L'acteur qui fait le speaker en Croatie, là au Gay Games, est fabuleux. Patashtou, c'est un artiste de cabaret qu'on a découvert chez Madame Arthur à Paris. D'accord. Là où aussi on a rencontré Romain Brault, qui est le personnage de Fred. Et voilà, c'est vrai que c'était... Alors d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que Patashtou ne parle pas très bien anglais. Et donc il avait un peu de mal à faire son texte. Et je lui ai dit, mais tu n'as qu'à chanter ton texte, parce que c'est un chanteur lyrique incroyable. C'est un chanteur d'opéra. Dracoine, mais chanteur d'opéra quand même. Il chante incroyablement bien. Et quand il chante ses répliques, même en anglais, ça passe. Au-delà de sa drôlerie et de l'émotion qu'il suscite, j'avoue avoir pleuré, ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré au cinéma, ce film est frappant par sa sincérité. Il n'est pas manichéen. C'est ça qui est assez frappant, je trouve. Alex, qui l'a vu, est d'accord avec moi. On le voit dans les propos notamment de certains membres de l'équipe sur les trans, sur les lesbiennes et même sur les hétéros. Oui, parce que c'était important de montrer qu'entre nous aussi, il peut y avoir de l'intolérance entre les gays. Ce n'est pas parce que la communauté LGBT, elle est très diverse, elle est très variée, elle n'est pas d'accord entre elles. Même le film suscite des débats au sein de la communauté LGBT. Alors, on a beaucoup d'amour. Mais souvent, d'ailleurs, les polémiques naissent des gens qui n'ont pas vu le film. Parce que certains ont peur que ce soit trop caricatural. alors qu'en fait, ça représente les copains. Donc, c'est la vie. Et puis, la vie est caricaturale aussi. C'est-à-dire que les personnages hauts en couleur, il y en a dans la vie. Et puis, quand on a vu le film, c'est vrai que toutes les peurs sont quand même dissipées sur le côté peut-être un petit peu cliché. Mais les clichés font partie de la vie. Et surtout dans la communauté gay, on s'en amuse. C'est-à-dire qu'on les connaît, les clichés. On les utilise. On les détourne. On les exagère même parfois pour en rire nous-mêmes. Donc, ça fait même partie de la communauté gay, de l'humour gay, l'utilisation des clichés. C'est la légèreté pour oublier la gravité. C'est un peu le slogan du film. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà la légèreté en toutes circonstances parce que ça permet de rendre la vie plus agréable. Bien sûr. Seuls ceux qui ont vu le film comprendront. Est-ce que vous avez envoyé une copie de ce film à Ryan Gosling ? Alors non, mais on adorerait... Effectivement, Ryan Gosling est mentionné dans une séquence assez iconique du film. Je ne dis pas plus pour ne pas casser le plaisir du spectateur. Mais oui, on évoque Ryan Gosling et on se dit qu'un jour ça va bien arriver à ses oreilles. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réflexion. C'est vrai qu'on peut se dire au début, oh là là, ils parlent cru dans les vestiaires, ils sont tout le temps à parler comme ça, on va le dire trivialement, d'histoires de cul. Mais après, si on réfléchit deux secondes, ce qui ne me semble pas être un effort considérable, c'est exactement la même chose dans un vestiaire hétéro. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le même genre de blague de vestiaire, donc c'est souvent autour du sexe, on ne va pas se mentir, mais c'est version gay, ce qui fait aussi qu'à la fois les gays se sentent plus à l'aise dans un vestiaire gay, parce qu'au moins on parle de choses qu'ils comprennent. Puisque moi, c'est le cas, moi je suis gay, je suis en une équipe gay, et c'est vrai que dans un vestiaire hétéro, je me sens un peu comme un extraterrestre. Et voilà, c'est assez amusant parce qu'on a beaucoup de retours, notamment de femmes, de spectatrices, qui à la fois voient des hommes, mais qui ont des discussions, qui ne sont pas des discussions de machos classiques de vestiaires, donc c'est assez rare au cinéma de voir ce genre de séquence, et les femmes aiment beaucoup, les femmes apprécient beaucoup le film. Mais peut-être aussi parce que les femmes font partie aussi d'une minorité qui parfois est dévalorisée, attaquée, c'est l'analyse que j'en sens en tout cas. Vous pensez qu'aujourd'hui c'est difficile, on n'est pas encore prêt à faire des vestiaires, je veux dire mixtes, c'est-à-dire entre hétéro et gays, mais consciemment ? Parce qu'on peut le faire dans certains sports en mixte entre hommes et femmes. Bien sûr, et même chez nous d'ailleurs, dans la vraie équipe des Crudfaités, donc qui existe vraiment, il y a des hétéros. Et d'ailleurs, les hétéros ont beaucoup de plaisir à écouter nos conversations, parce que parfois ça va très très loin dans les détails de nos débriefings de relations sexuelles, par exemple. et ça les amuse beaucoup, ils sont assez fascinés, puis ils apprennent des trucs, je crois, donc ils sont contents. Mais bien sûr que les hétéros sont les bienvenus dans nos vestiaires, mais c'est une ambiance, on va dire, une ambiance globale. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a des choses en tant qu'homme gay que je ne confierais peut-être pas devant 20 autres mecs hétéros si j'étais en 20 vestiaires hétéros. Et puis il faut le dire aussi que dans le sport, il y a encore beaucoup d'homophobie. Et c'est vrai que je pense que surtout dans le sport et donc dans les vestiaires, ça risquerait de créer un malaise. Donc c'est pour ça que les équipes de sport gay existent. Ce n'est pas par communautarisme, c'est par besoin aussi d'échanger ensemble et de se sentir bien et de pouvoir se lâcher surtout. C'est-à-dire que de la même manière que les hétéros se lâchent dans leurs vestiaires d'hétéros, nous on a besoin de se lâcher dans nos vestiaires de gays et de libérer la parole sans se sentir jugé. Mais encore une fois, les hétéros sont les bienvenus et il y en a dans notre équipe. Alors c'est un heureux hasard. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai. C'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et donc ce film, il a aussi ce message. Alors je ne sais pas s'il est forcément militant, mais en tout cas, il peut avoir une importance. Il peut compter pour justement apporter des messages de tolérance. Absolument, c'est complètement le but. C'est à la fois d'abord de raconter une histoire, d'abord de faire rire, d'émouvoir aussi, raconter trop de tripes entre copains. Et c'est vrai que même les hétéros peuvent s'identifier parce que c'est avant tout une bande de potes. Et c'est ce que les spectateurs nous disent. Ils nous disent, mais même parfois des vieilles dames, des hétéros de tous les âges, des adolescents ont l'impression de voir leur bande de potes et oublient la sexualité des gens. Mais si à travers cette histoire, le rire, on peut faire passer des messages, mais qui sont des messages finalement universels, ça va bien au-delà de la communauté LGBT. C'est la tolérance, et ça je crois que quelque soit une sexualité, on en a besoin. Assumer qui on est, la liberté, et puis c'est vrai, la légèreté, parce que c'est quelque chose, oui, qui est assez propre à la communauté LGBT, parce que je crois, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, quand on passe par beaucoup de drames, et c'est vrai, il y a eu le drame du sida dans les années 80-90, aujourd'hui on vit beaucoup mieux avec le sida, en tout cas dans les pays occidentaux, mais quand on passe par autant de drames, et aussi par autant d'exclusions, parce que l'homophobie, encore aujourd'hui, est un vrai problème, et bien je crois que l'humour est un espèce de rempart pour justement mieux supporter toutes ces attaques dont on peut être victime, et toute cette souffrance. Et donc j'ai l'impression que c'est pour ça que la communauté LGBT est particulièrement colorée, festive, drôle, parfois un peu acide même dans son humour, parce que oui, ça permet d'évacuer les problèmes. Tout à fait, en tout cas il est vraiment très bien ce film, il y a plein de profils différents, il y a des personnages comme Fred, il y en a d'autres comme Joël qui semblent être aux antipodes, et finalement pas tant que ça, on le voit quand on voit le film, et puis surtout il y a la plus incroyable scène dans une église de l'histoire du cinéma je pense, c'est celle qui m'a achevé, c'est un film qui marque, c'est un film qui marque vraiment, j'en vois quand même quelques-uns des films, et je pense que vraiment celui-là il va rester, il y en a plein que j'ai aimé, mais celui-là vraiment il va rester, parce qu'il y a des scènes très très fortes, il y a de beaux messages, il y a de belles histoires, Mathias Le Goff avec sa fille aussi, Cédric qui ne sait pas trop comment faire, pour concilier sa vie comme ça, avec son club de water polo, et puis sa vie avec son mari et ses deux petites filles, il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a évidemment le personnage de Jean, mais on ne va pas trop trop en dire, c'est absolument formidable comme film, on va citer les acteurs, Nicolas Gobe qui joue Mathias Le Goff, Alban Lenoir qui joue Jean, Mickaël Habitboul, David Bayot, Romain Lancry, Roland Menoux, Geoffrey Couette, Romain Brault, Félix Martinez également, et puis la jeune Maya Quesman, je ne sais pas si je prononce bien son nom, absolument, Maya qui est formidable, qui est vraiment très très bien, le rôle de petite fille, Pierre Samuel aussi, en plus c'est tous, c'est des acteurs pas très connus, à part peut-être Alban Lenoir, un petit peu plus, qu'on a pu voir dans plein de séries, dans Kaamelott, Aero Corp, Allez-y compagnie, et plein plein d'autres, puis aussi quelques films comme Un Français notamment, qui est quand même aux antipodes de ce rôle de Jean, mais les autres, c'est des acteurs qui sont moins connus, mais on les a quand même vus, c'est quand même des visages qui nous disent quelque chose. Oui, Nicolas Gobe, il fait le bonheur de France Télévisions, dans des séries comme L'art du crime, ou Chef, sur les cuisiniers, voilà, donc oui, Nicolas Gobe tourne beaucoup, donc vous l'avez forcément vu à un moment donné ou à un autre, mais effectivement, ils ne sont pas sur-identifiés, ces acteurs, et c'est important, je crois, pour qu'on y croisse, cette vraie envie, avec Maxime, mon corrélateur, d'avoir une bande d'acteurs qui ne soient pas des stars, pour qu'on puisse y croire, en fait, pour qu'on puisse vraiment croire, à cette amitié, et je crois que ça marche, puisque les gens dans les avant-premières, nous ont souvent dit que cette bande, voilà, déjà que ça leur faisait du bien de voir de nouveaux visages, et qu'ils y croyaient immédiatement, et parfois ils confondent la vraie équipe, les acteurs, on sait tout ce qui est qui, et tant mieux, parce que c'est exactement ça le but. Comme quoi, ce n'est pas parce que ça se passe dans une piscine, que c'est la version gay du grand bain, il y a quand même beaucoup de différences, et notamment le casting. c'est vrai que le premier réflexe des gens, c'est de penser au grand bain, ce qui est bien normal, vu que ça se passe dans une piscine aussi. Et qui est très bon aussi. ils ne font pas du tout le même sport, ce n'est pas du tout les mêmes personnages, ils ne vont pas vivre du tout la même chose. S'ils disaient du rugby, c'est sûr qu'on ne nous poserait pas du tout la question, et on n'y penserait même pas. Mais il s'avère qu'ils font du water polo, mais bon, le water polo, ce n'est pas de l'inflation synchronisée, c'est encore un autre sport, mais surtout, ce qui est rassurant, c'est qu'une fois que les gens ont vu le film, ça ne leur vient pas du tout à l'esprit de nous comparer au grand bain. Bien sûr, c'est de bons films ceci dit, le grand bain est aussi un bon film, mais vous, il y a vraiment quelque chose de plus, il marque, il va rester ce film en tout cas, je l'espère. Combien d'entrées déjà ? C'est déjà pas mal, il me semble. Je n'ai pas été updaté là tout récemment, mais je sais que le dimanche dernier, on était à 250 000. Voilà la fin du week-end, et en principe, d'autres gens sont allés se voir depuis, j'espère. Avec Avengers qui écrase tout, et puis d'autres grosses sorties, c'est vraiment pas mal du tout pour les crevettes pailletées, et on est très heureux de ce succès. Merci beaucoup, Cédric Legallot, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Chalum de Zanso. Merci à vous, c'est très gentil. J'espère qu'on aura le plaisir de se reparler peut-être pour d'autres projets, il y a déjà des choses à venir ? Il y a des choses, mais très balbutiantes pour l'instant, parce que c'est vrai que l'aventure des crevettes n'est pas tout à fait terminée encore, on fait encore pas mal d'interviews, etc., donc on est ravis de pouvoir continuer à faire vivre le film encore et encore, donc je crois que j'attends vraiment que la page crevette soit complètement tournée avant de me plonger dans quelque chose. Peut-être des prix, peut-être des nominations dans des festivals, il y en a déjà eu un pour l'Alpe d'Huez ? Il y a eu l'Alpe d'Huez, et puis on est sélectionné dans beaucoup de festivals à l'étranger aussi, donc ça c'est très chouette, donc là on est parti encore pour pas mal de festivals dans les mois qui viennent, donc ça aussi c'est une belle aventure qui se poursuit. Eh bien merci beaucoup, et puis bravo, vous êtes le premier à me faire dire j'aime les crevettes, et ça c'est pas un mincexploit. Ah, mais vous voyez, ça revient au moins à ça. Merci beaucoup Cédric Le Gallo, à bientôt sur l'antenne de Chalum Besançon j'espère. Merci à vous, à bientôt.